Musique Ce qui nous a poussé à participer à la fête des fourchettes solidaires, c'est que la question d'alimentation est un problème prégnant actuellement. Il faut savoir que l'alimentation représente 18% d'un foyer dit fragile. Cette situation nous a amené à participer à la fête des fourchettes solidaires. En effet, les activités autour de l'alimentation de multiples facettes, elles favorisent le lien social, elles participent à l'éducation pour l'alimentation, déjà, suite à l'équilibre alimentaire. Et ce sont autant de questions qui nous ont amené à participer à cette fête des fourchettes solidaires qui est portée par le pôle d'équilibre territorial rural, autrement dit le PETR, et dans le cadre du PAT, le projet alimentaire local, territorial, pardon. Alors c'est aussi l'occasion de faire connaître le centre social du CCS de Merville. C'est un lieu d'échange qui, tout au long de l'année, permet d'accéder à des activités. Et qui, d'autre part, est un lieu d'expression et de réalisation de divers projets. La volonté politique est de développer une politique sociale pour permettre à chacun de subvenir à ses besoins, à travers la culture de parcelles et jardins partagés, et ensuite la distribution alimentaire pour les plus démunis. Mais ce qui nous amène aussi à nous poser la question et à envisager de transformer cette banque alimentaire, cette banque alimentaire, ce don d'aide alimentaire aux personnes, à la transformer en une épicerie sociale solidaire, qui serait un lieu de partage, de convivialité et d'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada